La finale oppose deux équipes de football au parcours peu commun. Le CF Mounana, club de la division d'élite du championnat national, habitué des joutes sportives nationales et internationales, rencontre le club d'AFJ, logé en seconde division de la Ligue nationale de football. Une rencontre riche en émotions. Sur l'air de jeu, les deux équipes, durant la première période, s'observent et ne se dévoilent qu'en de rares occasions. La première mi-temps s'achève sur un score vierge, zéro but partout. En seconde période, les poulains du coach Manon Régis, ragaillardis par l'entrée de l'ex-international Eric Moulungui, profitent d'une bourde du gardien adverse pour marquer sur Koufran avant, de doubler la mise et mener deux buts à zéro. Le capitaine Frédéric Gassita et ses partenaires ne se laisseront pas faire et réduisent la marque. Score final, deux buts à un. CF Mounana s'adjuge le trophée 2015 de la Coupe du Gabon de football 2015. Les finalistes recevront leur médaille des mains du Premier ministre et chef du gouvernement Daniel Onaundo. L'honneur revient donc au Président de la République et chef de l'État de remettre le trophée du vainqueur à l'équipe chère au Président Hervé-Patrick O'Pianga. L'événement du Stade Mounet-Bdant de ce jeudi s'achève en apothéose pour le public et les acteurs présents sur l'aire de jeu en cette journée placée sous le sceau du fair-play pour les instances de la FIFA. Sous-titrage ST' 501